Et durant ces fouilles, on est tombé sur un cadavre. A l'occasion de la nuit des musées, le Mémorial 14-18 de Notre-Dame de Lorette a proposé à ses visiteurs une enquête sur le principe du cluedo, résoudre le mystère au Mémorial. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos visiteurs aimaient particulièrement ces jeux grandeur nature, ces enquêtes à mener. L'année dernière, on en avait fait déjà une sous un autre format. Cette année, on a décidé de partir sur l'univers du cluedo, mais également en lien avec notre exposition temporaire qui se termine ce week-end et qui parlait du travail des archéologues. C'est un moyen de mêler à la fois le ludique, l'archéologie et le centre d'histoire. Une enquête qui a posé quelques problèmes aux participants. C'est difficile, très difficile. Il y a beaucoup d'indices qui se contretissent. On hésite entre la mitraillette, je ne sais plus comment elle s'appelle, et le shrapnel. Au début, on a cherché un petit peu pour trouver le concept. On pensait tout regarder dans la zone de stockage et en fin de compte, il y avait des énigmes collés. En fait, on n'avait pas vu le plan. On ne savait pas que les énigmes n'étaient pas dans la salle. C'est une manière différente d'aborder la Première Guerre mondiale. Au lieu de rester sur des visites, on va dire, plutôt classiques, où on suit un guide conférencier, où on va écouter majoritairement, poser quelques questions, là on est plutôt dans l'action. Et c'est une manière aussi peut-être d'une première découverte du site et de s'amuser un petit peu sur cette thématique qui n'est pas forcément très joyeuse. Une période pas très joyeuse, mais une enquête dans la bonne humeur, que le mystère soit résolu ou pas. On a réussi à trouver deux sur trois. Après, on a eu plus de mal sur un indice, mais bon, on a eu les aides des animateurs qui devront bien aiguiller quand même sur le résultat ou sur les choses à trouver. Oui, tout. L'arme, le suspect et... La victime. La victime. C'était ma victime et on a gagné. Comme quoi, il ne faut rien lâcher. C'était très intéressant. On a appris plein de choses sur la région, sur la guerre. Et voilà, c'était ludique en même temps pour la famille. C'était bien écrit, bien pensé. Ça permet du coup de faire découvrir dans ce sens parce que beaucoup, c'est des primo-visiteurs. Donc c'est une belle approche et on est ravis que ça plaise. C'est une belle approche et on est ravis que ça plaise.